En manchette ce soir, 18 ans de prison pour Jason Gagnon. Plus de trois ans après le meurtre, les deux co-accusés du meurtre sont condamnés. Il faut savoir qu'il y a une infraction réduite d'homicide involontaire, prenant particulièrement en compte les questions d'intoxication et de santé mentale. La communauté de Winnoway en colère après l'entente de Picogane et Anniko Egole. Le manque d'espace administratif se fait sentir à l'UQAT. Bonsoir et merci d'être avec nous. On ouvre le bulletin sur la scène judiciaire. Plus de trois ans après le meurtre de Nathan Wapachi-Hok, les deux co-accusés ont été condamnés aujourd'hui. Et Johan, après Jonathan Maranda en avril dernier, Jason Gagnon a reçu sa sentence aujourd'hui. Oui, c'est une peine de 18 ans que Jason Gagnon devra servir pour homicide involontaire sur la personne de Nathan Wapachi-Hok. Il avait plaidé la coupable plus tôt cette année à ce chef d'accusation réduit. C'est le juge Carl Thibault qui a officialisé cette peine plus tôt aujourd'hui, lors d'une comparution, oui, qui s'est déroulée par visioconférence. Et c'est une sentence qui était une suggestion commune des deux parties. Donc, maître Andréanne Gagnon du DPCP et l'avocate de Jason Gagnon, maître Marie-Hélène Giroux, qui ont toutes les deux présenté en début d'après-midi cette suggestion commune. Et il faut comprendre également que Jason Gagnon est détenu depuis son arrestation en mai 2020. Et donc, il a déjà servi de la détention préventive. Et toutes ces journées-là sont soustraites de la peine totale de 18 ans. Et également, selon la loi, chaque journée de détention préventive compte pour une journée et demie. Donc, en fait, c'est un total de 4752 jours, ce qui équivaut à à peu près 13 ans que l'homme de 36 ans devra encore passer en détention. Je vous laisse entendre maître Gagnon du DPCP sur la conclusion de ce dossier. Il faut savoir qu'il y a une infraction réduite d'homicide involontaire, prenant particulièrement en compte les questions d'intoxication et de santé mentale qui ont fait en sorte que nous sommes venus à la conclusion que nous étions en mesure vraiment de remplir nos obligations en matière d'homicide involontaire. Au-delà du 18 ans, il a également l'obligation d'être soumis à une surveillance accrue, ce qu'on appelle délinquant à contrôler, qui sera supervisée par les services correctionnels canadiens. Par contre, ce n'est pas encore totalement la fin de l'histoire entourant le meurtre de Nathan Wapachioc. Parce qu'on le rappelle, le clan de Jonathan Maranda a décidé de porter en appel la sentence d'emprisonnement à perpétuité qui avait été rendue plus tôt cette année. Il avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans ce dossier, après un procès, oui, qui s'était déroulé devant jury. Merci Yohan. On va surveiller les prochains développements. Toujours à Val-d'Or, la Sûreté du Québec enquête en lien avec un incendie survenu lundi sur la rue Alard. Sans considérer l'incendie comme criminel, certains éléments le rendent quand même suspect. Aucune arrestation pour l'instant et personne n'a été blessé. On vous en parlait hier de l'entente entre Anico Eagle et Picogan. Mais cette entente, finalement, ne fait pas que des heureux dans la région. La Première Nation de Long Point, First Nation, revendique que l'entente a été signée sans son accord et sur son territoire. Les détails avec Vincent Tremblay. Winnoway digère mal l'entente entre Anico Eagle et la Première Nation à B2B Winnie pour le projet minier La Ronde à Pressac. Le nouveau chef de la communauté, Henry Rogers, a tenu à ce qu'une partie de son message soit diffusée en français. Contrairement à Monique qui s'abîche mardi, qui était tout sourire, le chef Rogers n'était pas d'humeur à rire. Long Point est vraiment déçu de l'entente signée par Anico Eagle et Picogan. Anico Eagle joue la game de diviser pour mieux régner. Winnoway dit avoir des plans du territoire qui prouvent qu'elle détient les terres de Pressac. Le chef a d'ailleurs fait parvenir une lettre aux sept chefs des communautés de l'Abitibi-Témiscamingue et la grande chef dont nous avons obtenu une copie. Dans sa missive de trois pages, il explique sa vision de la situation avec Anico Eagle et Picogan. Le ministre des Relations avec les Autochtones, Yann Lafrenière, n'a pas voulu s'avancer sur les revendications de Winnoway. Cependant, il a expliqué que les revendications territoriales sont complexes. Winnoway fait partie de ces communautés toujours sans assise territoriale et selon Yann Lafrenière, la balle est dans le camp de la communauté. C'est un enjeu majeur. De notre côté, on a tenu notre part de l'engagement. J'ai rencontré le chef il y a de cela quelques semaines pour réitérer l'importance de régler l'assise territoriale de la communauté de Winnoway. C'est toujours pas fait. Et pas plus tard que cette semaine, ils vont s'avoir une lettre. On veut les relancer. Il faut régler cette assise territoriale, ce qui va venir aider énormément la communauté pour elle-même et même pour les entreprises qui vont vouloir investir ou travailler à proximité. L'entreprise minière Agnico-Higol a réagi par courriel en fin d'après-midi. La minière écrit qu'ils ont eu des discussions pendant presque deux ans avec Winnoway pour les inclure dans l'annonce de mardi. Ils écrivent également qu'ils ont informé le chef que les sommes prévues pour leur communauté égales à celles qui seront versées à la communauté de Picoghan demeurent tout à fait disponibles pour une éventuelle annonce. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Winnoway. On va en éducation maintenant. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est aux prises depuis quelques années avec un manque d'espace. L'institution fait des pieds des mains pour tenter de pallier ce déficit. Reportage André Audet. Bureau nouveau genre, espace de travail collaboratif, air commune épuré et équipement à la fine poigne de la technologie. Lucat a récemment accueilli une soixantaine de ses employés n'offrant pas de services directement aux étudiants à son nouveau bâtiment situé en plein cœur du centre-ville de Rouen-Laranda. On a gagné très peu d'espace en fait parce qu'il y avait plusieurs équipes déjà qui devaient partager des bureaux. C'était beaucoup moins efficace. Puis il y avait des personnes qu'on a embauchées durant la pandémie qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient pas d'espace de travail. Donc ils devaient faire plus de télétravail. Donc ce que ça nous permet, c'est vraiment d'accueillir tous les employés qu'on a embauchés durant la période pandémique qui nous a permis de mieux les localiser. Donc quelques espaces qui vont être aménagés, mais ça permet de baisser la pression un peu sur les gens qui demeurent au campus principal à Rouen-Laranda. Et comme le déficit d'espace est important à Lucat, l'institution planche sur différents projets pour obtenir de nouveaux locaux. Dans le passé, l'université a tenté d'obtenir du financement pour la construction de nouveaux pavillons. Actuellement, il y a même un agrandissement pour lequel on s'en va en concours en architecture à Lucat qui est déjà autorisé, pour lequel on a déjà les sommes pour faire cet agrandissement-là. Ça va être l'installation d'une clinique interdisciplinaire en santé qui va être ajoutée à Lucat avec tous les bureaux du département de santé qui vont être installés à même ce nouveau bâtiment-là. On travaille avec le ministère de l'Économie et l'Innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est les deux ministères qui nous concernent directement pour des nouveaux bâtiments, autant à l'Institut de recherche mine-environnement qu'à l'Institut de foresterie. Les conséquences du manque d'espace sur la communauté étudiante et les chars de recherche sont bien concrètes, selon le vice-recteur aux ressources de Lucat, Luc Boivard. Notre Institut de recherche mine-environnement ne veut pas subir les impacts dans leur laboratoire. Donc, il y a toujours un enjeu de santé-sécurité. On ne veut pas de compromis sur la santé-sécurité. Donc, il faut limiter certains projets. Avec le nombre d'étudiants ainsi que ceux qui gravitent autour des chars de recherche en pleine croissance à Lucat, le manque d'espace est loin de se résorber si l'Institution n'arrive pas à trouver de nouveaux bâtiments. André Aude, RNC Nouvelles, Rouen Aranda. On revient en Témiscamingue. Depuis la fermeture de la seule piscine intérieure à Ville-Marie en 2019, le conseil d'administration du complexe des eaux profondes travaille d'arrache-pied pour qu'un autre centre aquatique soit construit. L'équipe a maintenant tout ce qu'il faut pour appliquer à des subventions. Les détails avec Kimberly Hall. Où en est exactement le projet du complexe des eaux profondes? On a eu une campagne de lettres d'appui ce printemps. On a réussi à avoir le 500 lettres d'appui provenant à bord des entreprises. On a eu environ 150 et le reste, c'est de la population. Et en juin, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme de subvention, qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Ce programme-là, il va permettre un financement de 66 % du projet, mais on peut aussi aller jusqu'à 90 % en cumulant différentes subventions. Et on va pouvoir, au mois de septembre, appliquer pour déposer notre projet. Ça fait combien de temps que vous développez ce projet-là? La piscine de Ville-Mérie a fermé en juin 2019. Ça fait déjà quatre ans qu'on travaille sur ce projet-là. L'infrastructure qu'on veut avoir, dans le fond, c'est un quatre corridors avec un bassin récréatif très simple, rien de très gros, et un bassin thérapeutique, une espèce de spa. Ça fait qu'on a vraiment limité beaucoup la grosseur du projet pour justement ne pas avoir des coûts trop importants. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez dévoiler ou que vous pensez peut-être dévoiler bientôt? On a fait une espèce de liste d'épicerie de ce qu'on voulait avoir dans notre complexe. L'architecte a fait quelque chose, mais quand on va aller en appel d'offres avec l'entrepreneur, l'entrepreneur va lui-même engager ses architectes pour faire la structure finale. Donc, les plans qu'on a présentement, peut-être que ça ne sera pas ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même tout ce qu'on a demandé dedans. On va quand même dévoiler bientôt, moi je m'attends au début de l'automne, un visuel pour que les gens voient un petit peu à quoi ça peut ressembler. Merci beaucoup pour cette information. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Sur un autre sujet, le ministère de la Famille du Québec doit renoncer à la construction de 43 CPE préfabriquées dans 13 régions à travers la province. Les dernières soumissions reçues sont de 85% plus élevées que le budget prévu. Et c'est ici, en Abitibé-Témiscamingue, avec 6 constructions modulaires, que le projet aurait été le plus bénéfique. On prévoyait y offrir plus de 350 nouvelles places. L'Association québécoise des centres de la petite enfance rassure toutefois ses nouveaux membres de nouvelles places pour être livrées, mais en mode classique. La CAQ a promis de créer 37 000 places d'ici deux ans. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que le gouvernement en fait assez pour créer des places en garderie? Vous avez répondu non à 66%. L'Indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est cet avant-midi qu'avait lieu la conférence de presse pour le lancement officiel du studio adéquat, le nouveau service de studio d'enregistrement professionnel au centre-ville de Rwanda-Rwanda. Tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entreprise Alliance de la Serre, spécialisée en informatique, serrurier et bientôt bureautique, offre des solutions d'infrastructures TI ainsi qu'une multitude de services et de produits de qualité en réponse aux besoins de sa clientèle. Ce développement nécessitait des investissements de plus de 75 000 $ tout en créant 50 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les parents et enfants de Rwanda-Rwanda ont accès à un service de détente qui fait déjà du bien aux membres de la maison, de la famille. Yvon Moroy a visité aujourd'hui ce nouvel espace sensoriel qui suscite l'exploration, la relaxation, mais aussi le réveil des sens. C'est inspiré de la salle Sinoselon, donc tout est blanc, tout est silencieux. C'est vraiment un endroit encadrant, un cocon si on veut. Par contre, souvent, pour avoir accès aux services, aux salles Sinoselon, il faut avoir aussi accès à des services comme par exemple ceux du CRDI ou peu importe. Là, maintenant, ici, nous, on n'a pas besoin d'avoir une problématique particulière, un diagnostic particulier ou un soutien particulier pour venir utiliser notre salle. Vous avez un enfant, quel que soit son âge, vous pensez que ça lui ferait du bien de venir voir ça, de toucher les objets, de sentir ce qu'il y a. Il y a différentes choses, on peut le voir au niveau du visuel. Alors, il suffit de venir faire un tour puis de devenir un membre. C'est ouvert depuis trois semaines et déjà, les gens l'apprécient. Oui, tout à fait. En fait, ça fait trois semaines qu'on a ouvert depuis le retour de la saison estivale. On offre deux demi-journées, donc comme je disais tantôt, sous forme de 45 minutes. Les gens apprécient vraiment beaucoup. Tu sais, l'idée est que M. et Mme Tout-le-Monde, les tout petits comme les plus grands, peuvent vraiment trouver leur compte ici. C'est vraiment un environnement qui permet aux familles de vivre un moment de qualité dans un environnement calme, apaisant, encadrant. Donc souvent, les parents, que les enfants aient de besoins particuliers ou pas, ça permet vraiment aux parents de vivre un moment vraiment particulier avec leurs enfants dans un environnement qui est très, très sécurisant, où il n'y a pas de stimuli extérieurs, où il n'y a pas d'éléments stressants non plus. C'est réservé à une famille à la fois? Comment ça fonctionne? Oui, une famille à la fois. Donc nous, quand la famille, elle arrive ici, elle a son rendez-vous, l'intervenante les accueille, leur explique un petit peu le principe de la salle, le fonctionnement. Ensuite, on les laisse venir tout seuls, découvrir à leur rythme, selon leurs intérêts, leurs besoins. Et c'est gratuit, ça. Donc, c'est relaxant encore plus? Bien, c'est encore plus relaxant. C'est tout à fait gratuit. Puis c'est super important de le nommer. Tout ce qui est inclus dans la salle ici a été acquis grâce à la participation financière du groupe des Éclairants en santé mentale et de la TAP-CIP. Parce que ça fait du bien. Puis quand ça fait du bien, bien, il faut en profiter. Exactement. Sur un autre sujet, le Calax Abitibi, en collaboration avec le comité féministe d'Amos, organise une marche symbolique afin de souligner la 42e édition de la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. L'événement se tient le vendredi 15 septembre dès 17h30 au parc de la cathédrale à Amos. Des prestations artistiques vont aussi être présentées. Et parmi les artistes invités, on aura la poète Jennifer V. Moore qui va offrir en exclusivité un texte inédit. Allons dans le comté d'Abitibi maintenant. La Miennerie de la Grande Ourse de Saint-Marc-de-Figurie organise une journée porte ouverte ce dimanche 10 septembre. Il va être possible de visiter la ferme gratuitement et d'en apprendre plus sur l'agriculture régionale, l'apiculture, mais aussi la transformation du miel. L'équipe de la Miennerie va être sur place pour vous offrir, oui, pour faire visiter la ruche et offrir la dégustation de produits locaux. Cet événement se tient à l'occasion des 19e porte ouverte Mangeons Locales. Avant d'aller au culturel, la ville de Rwanda fait un appel de candidature afin de créer son jury professionnel pour les prestigieux pré-régals. La ville invite donc les artistes professionnels et les travailleurs dans le milieu culturel à s'inscrire en ligne au plus tard le 20 septembre prochain. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur un plan de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, c'est aujourd'hui qu'avait lieu la conférence de presse pour le lancement officiel du studio adéquat. Oh que oui, Mélissa! Les gens vont pouvoir profiter d'un service de studio d'enregistrement professionnel qui a pignon sur rue au centre-ville de Rwanda, où on peut dire que le milieu culturel va pouvoir s'adonner à une très belle variété de services. On parle de création de chansons, de balados, de publicités, allant même jusqu'à la location du local pour les groupes de musique. On s'est rendu cet après-midi sur place pour comprendre un petit peu comment ça se déroule au juste une session d'enregistrement. Bonne écoute! En fait, si on veut enregistrer une chanson, la première chose qu'il nous faut, nous, quand on va recevoir une première fois l'artiste, c'est de savoir où est-ce que tu veux qu'elle s'enligne cette chanson-là. Parce que quand un artiste arrive, par exemple, et a déjà enregistré sur un cellulaire ou sur un petit logiciel sa guitare et sa voix, par exemple, ça peut aller encore dans plein de directions. Donc une fois qu'on a des référents qui sont évidents et qu'on a parlé avec l'artiste, c'est à partir de là qu'on va pouvoir vraiment descendre au studio et commencer l'enregistrement. Est-ce que c'est possible de descendre à l'instant pour voir la magie opérée? Oui! On vous amène? On y va! Deuxième étape, on passe à l'enregistrement, les gars. Comment ça se déroule au juste? Pendant la première étape, on a défini c'est quoi les instruments qu'on avait enregistrés. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de les enregistrer. Guitare, voix, piano, drum, etc. Sauve-moi! Sauve-moi! Une fois que l'enregistrement est fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est de travailler le mix, c'est-à-dire les volumes de chaque instrument des voix et les effets qu'on met sur chaque instrument, chaque voix aussi. J'ai envie de te mettre au défi, voir est-ce que ça te tente de participer un petit peu. Oh! Vous oseriez m'entendre fausser dans vos micros? Essayons! Allons-y! Merci de te prêter au jeu, c'est trop bien! J'ai envie de te dire, merci à vous autres! Je suis très heureuse! C'est cool! Sauve-moi! Sauve-moi! Donc Guillaume, une fois qu'on a ajusté le volume et les effets, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, il va nous rester à l'envoyer au matrissage pour faire les derniers, derniers petits détails, mais déjà, on peut avoir une bonne idée de ce que ça donne. Ça ressemble à ça. Sauve-moi! 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 Vous venez d'entendre le tout premier hit de TVA Nouvelle à Bitibi. Sauve-moi! C'est dans la boîte! C'est pas mêlant, Mélissa, j'ai le goût de pleurer. Mon Dieu, je suis émue! Très, très, très émue! Ça n'a pas de bon sens! Donc, vous avez jusqu'à 7h ce soir. Si ça vous tente d'aller profiter pour aller voir justement le studio d'enregistrement en formule 5 à 7, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée! Et belle voix, Stéphanie, en tout cas. Merci à tout à l'heure! L'équipe de soccer extérieur des Astrèles Gaillard du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue va avoir un premier match. Ça va se passer ce samedi et on vous dit contre qui après la pause. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rwanda-Rwanda. Accès Toyota, leader régional des viculibris. L'équipe de soccer du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, les Gaillards, va marquer l'histoire ce samedi. Ils vont affronter pour une première fois une formation adverse à domicile. Et pour ce match d'ouverture, ils vont croiser le fer avec le noir et or du Cégep de Salaberry de Valleyfield. La partie va se dérouler au terrain synthétique de Val-d'Or. Les étudiants athlètes provenant des quatre coins de la région vont prendre part à cet événement sportif. Toujours au sport, après une pause d'une semaine, c'est bientôt la reprise des matchs pré-saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Ce sont donc deux matchs qui sont prévus ce week-end pour les Huskies de Rwanda et les Foureurs de Val-d'Or. D'abord vendredi, la meute va être opposée aux Olympiques de Gatineau à 19h à l'Arena Glencore. Et pour ce qui est du verre et or, ils vont être en action du côté de Blainville-Bois-Briand pour y affronter l'armada. De retour en action dimanche, les deux équipes vont offrir aux partisans de la région un nouveau duel de la 117 en cette pré-saison. L'affrontement va avoir lieu à 16h à l'Arena Glencore. Et on termine ce bloc sport avec la communauté amossoise qui est prête à accueillir le défi FU4 Desjardins le 14 septembre prochain. On rappelle que le défi FU4 s'agit d'une course de relais par équipe dans laquelle les adeptes de la course et de la marche participent simultanément. Chaque équipe va devoir compléter 40 tours de la piste d'athlétisme d'Amos, soit 16 km. Cette activité de socio-financement a pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir la mission de la fondation de l'UQAT. On vise cette année à amasser la somme de 75 000 dollars. Cette année, ce sont près de 200 participantes et participants qui vont prendre part à l'activité. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicoloto de Lassard, hôpital régional Zuppé-Cop. À la météo-céphalie, Environnement Canada nous émet une alerte d'orage pour ce soir. Oui, pour ce soir et cette nuit, c'est pour l'ensemble des secteurs, Mélissa, alerte d'orage violent. En ce qui a trait les millimètres de pluie, on a quand même 10 à 15 millimètres qui est prévu. Pour le Témiscamingue, avec un minimum de 13 degrés, 12 degrés au nord pour l'Abitibi. En ce qui a trait demain, on s'attend quand même à avoir toujours des averses pour demain partout sur le territoire avec un maximum de 14 en Abitibi et de 13 au Témiscamingue. Et finalement, un aperçu pour vendredi, du côté de l'Abitibi, on aura des averses avec un maximum de 16 degrés. Et du côté du Témiscamingue, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse et un maximum de 15. Donc c'est le moment pour en profiter tranquille à la maison avant le retour du beau temps qui est prévu quand même pour ce week-end. Oui, bonne idée. Merci Stéphanie. À demain. Avant de vous quitter, on a appris que la rue Piéton à Rwanda-Rwanda a été renouvelée pour 3 ans. Et on garde une pensée aussi pour l'une des petites filles qui s'est gravement blessée dans l'accident de VTT dimanche soir. On a vu que la campagne de socio-financement en émanant à plus de 5 000 $ environ. Sur ce, je vous souhaite une bonne, belle soirée et à demain.